Nous sommes des Guinéens. Au-delà de la politique, nous sommes aussi interpellés quand il y a des problèmes dans le pays. Vous avez constaté ces derniers temps, depuis le mois de décembre 2023, on participe et on assiste à beaucoup de feux mystérieux. Le dépôt d'hydrocarbures de Caloum a pris feu. Le dépôt matériel EDG de Daré Salaam a pris feu. La centrale thermique de Caloum a pris feu. Il y a eu l'incendie au centre commercial de Madina. Il y a eu d'incendie au ministère de la Culture. Il y a eu l'incendie au niveau du marché de Kouncytel. Au moment où je vous parle, il paraîtrait qu'il y a encore une incendie au niveau du camp de Samoury. Et nous avons assisté à beaucoup de sinistres, à beaucoup d'accidents. Cela nous interpelle. Quelqu'un qui est conscient ne peut pas être content de ça. Parce que c'est notre pays. Ceux qui sont victimes de ces incendies sont nos frères, sont des Guinéens comme nous. Cela veut dire que nous sommes interpellés. Quand ça arrive comme ça, ça crée des inquiétudes. Parce que si c'est inattendu chaque cinq ans, on comprend. Mais quand c'est suscétif, tous les jours, accidents, incendies, brûlures, avec tout ce qu'il y a comme perte, des milliards de pertes, nous sommes interpellés. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce pays est à 90% croyant. Nous sommes chrétiens et musulmans. C'est un pays qui croit à l'existence du Tout-Puissant. Je voudrais demander à l'imam de la Grande Mosquée de Faisal, à Mgr Vincent Koulbani, à l'imam Badourou de Labie, aux grands imams de la Rote-Guinée et de la Forêt, aux imams de la Basse-Guinée, aux chrétiens qui sont en train de prier ce matin dans l'église de Bofa, à tous les religieux. Je demande humblement de prier pour le pays. Il est nécessaire qu'on demande à Dieu de protéger ce pays. Dieu peut nous écouter si on fait des prières. le cardinal Robert Sala a interpellé. Faisons des prières pour ne pas que ça s'arrive. Personne ne peut se réjouir de ça. Ça nous interpelle. Nous sommes tous concernés puisque c'est notre pays. On n'a pas au parti. Donc, que Dieu le Tout-Puissant protège ce pays, protège les Guinéens et nous évite ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Évidemment, si je parle de ça, je voudrais apporter nos soutiens total aux habitants de Coronti. Depuis décembre 2023, le dépôt principal des idocabus de Coronti a pris feu. près de avec beaucoup de dégâts très importants, des maisons ont été détruites. Nous apportons, comme je l'ai dit, nos solidarités et vous savez, lorsqu'il y a eu ces problèmes à Coronti, sur le plan national, international, les Guinéens se sont mobilisés et ils ont exprimé leur solidarité. est-ce que tout ce que nous avons donné, est-ce que les habitants de Coronti ont bénéficié de ça ? Je n'en sais rien. Mais, on doit situer la responsabilité. C'est la saison pluvieuse, c'est des pères de famille, c'est des gens qui vivent depuis longtemps dans ces quartiers. quand vous arrivez et vous passez par Coronti, vous voyez des familles dehors. Ça, ça doit interpeller le gouvernement. Il est de leur responsabilité immédiatement de créer des conditions pour les habitants de Coronti. C'est un srince. C'est grave. Quand vous êtes nés dans un endroit depuis 40 ans et puis en moins de deux heures, tout est à l'eau. Vous ne savez pas où partir. il y a certains citoyens de Coronti, croyez-moi, depuis qu'ils sont nés, il y en a qui ne connaissent même pas le kilomètre en 6. Ils ne sont jamais sortis de là où ils sont. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le gouvernement doit prendre les dispositions pour recenser, créer des conditions immédiatement, essayer de caser les citoyens de Coronti en attendant de reconstruire leur maison. Ils doivent avoir des logements, des lieux où ils doivent dormir. On doit créer les conditions pour qu'ils marchent parce qu'ils ont des enfants qui vont à l'école. Parmi eux, il y a des malades, il y a des vieilles personnes, il y a des handicapés. On doit pouvoir régler ça. Il y a les moyens de faire ça. On peut essayer de le bouger. Il faut les identifier. Il faut trouver des logements décents qui ne consistent pas à les appeler pour aller les donner un million. Ça ne sert à rien. Il faut le faire. Il faut créer en sorte que leur dignité soit respectée. Parce que ce n'est pas eux qui ont souhaité ça. C'était un accident. Donc, j'espère que ce message sera entendu. Je l'espère vivement. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada